... Je m'appelle Vincent Muller, je suis directeur adjoint de la communauté Emmaüs de Chervillère en Alsace. Nous avons participé à ce trophée Stop Exclusion Énergétique en présentant notre projet de rénovation du bâtiment d'habitation des Compagnons. C'est un projet qui était très ambitieux sur le plan budgétaire, énergétique et que nous avons mené avec un cahier de charges sans compromis par rapport à la qualité de ce qu'on voulait mais également sans beaucoup d'argent. Donc une des gageurs importantes était de trouver l'ensemble de ces budgets et nous avons gratté un petit peu à toutes les portes et sollicité les plans qui existaient déjà en essayant de faire une synergie dans tous ces plans et les concentrer en fait pour notre opération ce qui a été en fait une réussite puisqu'on a eu un financement de quasiment 80% pour l'élaboration de ce projet. Aujourd'hui il est réalisé, les personnes, les compagnons d'Emmaüs l'ont réintégré après 18 mois de travaux et il y a une réussite aujourd'hui, rien qu'à voir dans le regard des compagnons, de la qualité et on peut avoir ce sentiment d'avoir réussi un petit peu cette opération. Qu'est-ce qu'on peut en retenir et pourquoi on a participé à cette opération de stop-exclusion énergétique ? C'était à la fois pour témoigner que l'on peut faire des choses sur des supports et des plans qui existent. On ne cherchait pas l'innovation, on ne cherchait pas l'expérimentation, on ne cherchait pas à chercher loin des choses inaccessibles. On a juste mobilisé des plans de financement qui existent dans toutes les couches de l'administration pour certains qui sont inconnus d'eux-mêmes et ce mode opératoire, il peut être à mon avis dupliqué, appliqué à d'autres structures telles que les nôtres pour pouvoir ne serait-ce qu'utiliser ces fonds avec tous ces plans existants.